Ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont massées dans l'aréna du centre civique de Campbellton, où la cour du banc de la Reine a déménagé temporairement pour accueillir les candidats au jury. Un choix difficile à faire dans cette relative petite communauté, alors qu'un jury ne doit pas entretenir de liens susceptibles de biaiser son jugement. 400 personnes ont défilé une à une pour répondre aux questions du juge Ferguson, ainsi qu'aux avocats, afin de s'assurer de leur impartialité. Jean-Claude Savoie était présent pour assister au processus et c'est la première fois qu'il est revu dans la ville depuis le tragique incident. Il semblait calme et posé alors que les candidats défilaient un à un. Le 5 août 2013, un piton de 45 kilos et de plus de 4 mètres de long s'est échappé de son vivarium dans l'appartement de Jean-Claude Savoie, propriétaire d'un magasin de reptiles situé au rez-de-chaussée. Le serpent s'est faufilé dans les conduits d'aération et s'est retrouvé dans le salon où dormaient Noah et Connor Barthre, de 4 et 6 ans, qui y passaient la nuit. Ils ont été tués par le piton par asphyxie. Après une longue enquête de la GRC, la Couronne a procédé à l'accusation de Jean-Claude Savoie. L'espèce est interdite. Sans un permis spécial au Nouveau-Brunswick, le ministère des Ressources naturelles affirme n'avoir jamais été au courant de la présence du serpent. Neuf jours ont été prévus par la Cour du banc de la Reine pour le déroulement du procès. Jean-Claude Savoie, qui fait face à une peine d'emprisonnement maximale à perpétuité, a plaidé non coupable. La fin du procès devrait se faire le 10 novembre prochain. Alexandre Courtemange, Campbellton.